Et salut tout le monde, c'est FX, entraîneur des Touloursarings, et on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier match de cette CPF, un petit derby de la Garonne, les Touloursarings face au bordodrio d'Ozinor. Donc, ce qui est cool, c'est que j'imagine que vous avez regardé ma vidéo teambuilding, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller le faire, du coup, vous connaissez mon équipe, pas besoin de vous la réexpliquer, on va juste vite fait parler de l'équipe d'Ozinor, donc nous avons un Dracolos, un Scalproie, donc attention au placement de ces deux Pokémon, non mais oui, donc Megadant, mais oui, attention, il faudra lui mettre de la pression pour pas qu'il s'en serve trop de façon clérique. Magnézone, parce qu'il a anticipé le fait que j'allais choisir Hermure, dommage pour lui, il n'y est pas, mais bon, Tentacruel et Azumaril devront quand même se méfier de ce Magnézone. Ensuite, l'Andorus, Scarf ou pas Scarf, telle est la question, tout dépendra du Simiabras, est-ce qu'il va le jouer en lead pour placer les pièges de Rock ? En fonction de ça, je le saurais à peu près si c'est le Scarf ou pas. Donc on va commencer tout de suite ce petit match. Hop, let's go ! Ozinor qui cherche les embrouilles et qui nous envoie Infer Rape, c'est le Simiabras. donc ça confirme ce que je disais à tous les coups, c'est lui le poseur de pièges de rock, c'est ce qu'il s'empresse de faire et moi je fais pareil avec mon trapustule qui était le meilleur lead possible. Globalement, j'avais extrêmement peur que ça ne soit pas un Simiabras classique et qu'il ne l'avait pas, mais j'ai quand même serré les fesses, je vous l'avoue. Donc la petite misplette de ma part, en fait j'ai complètement oublié le set classique d'un Simiabras lead avec les pièges de rock qui ont souvent effort, tout ça parce que j'étais assez stressé par la possibilité qu'il ait noeud d'herbe, du coup si j'avais su j'aurais fait point glace pour ne pas lui faire beaucoup de dégâts et lui casser la ceinture force avant de faire une attaque super efficace sur lui. Donc du coup il envoie son Dracolos, je reste, en fait je préfère le menacer avec un point glace et éventuellement amener au suicide mon trapustule plutôt que de le laisser se placer. Je préférais le menacer et perdre mon Pokémon plutôt qu'il se place. Comme ça, ça me permet d'envoyer de façon plutôt safe un de mes Pokémon, je décide d'envoyer mon méga LX sprint qui va pouvoir immédiatement méga évoluer et intimider déjà le Dracolos qui fera moins mal et lui balancer une petite puissance cachée glace. ça tue pas, ça je le savais, mais bon ça fait déjà des bons dégâts, lui il a décidé de rester pour nous taper un petit Dracogrip, donc j'étais surpris, je pensais qu'il allait faire séisme, donc normalement séisme je le tenais et là il décide de retirer Dracolos, donc là j'ai pas trop compris parce qu'en fait il avait moins de 25% de sa vie son Dracolos, du coup s'il le ramenait, il mourait, et il décide d'envoyer Monsieur le B-Sharp, surtout que j'ai pas compris pourquoi il m'a pas fait vitesse extrême ou il aurait pu me faire vitesse extrême pour faire un peu plus de dégâts même si ça m'aurait pas tué, la nouvelle erreur, en fait je pense qu'il a anticipé le switch de ma part, du coup il a essayé soit de faire un sabotage, soit de se placer, alors que c'est un peu bête parce qu'il aurait fait, il aurait pas pris de risque, j'avais que des attaques offensives, il aurait pu me faire un petit Kuba et il me tuait je pense, mais je préférais justement rester et sacrifier éventuellement mon méga LX Print plutôt que de le laisser se placer, comme vous le savez j'ai très peur que certains de ces pokémons se placent. Il envoie l'Andorus, j'envoie Viridium qui le check plutôt bien, disons qu'il tient à peu près toutes ses attaques, surtout que là c'est un Choice Scarf, il est bloqué sur l'âme de rock, il est obligé de switcher, donc au cas où il ne switch pas je lui montre que j'ai une petite PC, bon je pense qu'il doit s'en douter que c'était la PC glace mais pas sûr à 100% non plus, mais il doit s'en douter, je reste et je tanque à merveille le Puissance Caché Feu, comme vous le savez c'est un Viridium à Sauvest, donc il prend trois fois rien, et vous voyez vu les dégâts que j'ai fait, même si j'étais pas à Sauvest je l'aurais tenu, et je tue le Maniazone avec un Close Combat, là il ne s'y attendait pas trop, donc là il envoie Dracolos qui meurt sur les pièges de rock, notre adversaire est un peu déçu là je pense à ce moment là, il envoie donc monsieur le, non mais oui, et ça m'arrange puisque moi je voulais justement envoyer Viridium ou un Pokémon dans le style face à non mais oui pour justement le menacer avec le Close Combat et le forcer à méga évoluer, et ben là il allait méga évoluer, il n'y avait pas de doute, du coup je pouvais direct envoyer mon Tentacruel qui gagne son duel à coup sûr face à un méga non mais oui ou un Pokémon de type fée qui tape essentiellement sur le plan Spe, il est sûr de gagner du duel, du coup là j'ai un tour de Switch de sa part pendant lequel je vais pouvoir gratuitement faire un petit tour rapide et me débarrasser des pièges de rock, donc c'était peut-être pas indispensable mais je voulais le faire pour pouvoir éventuellement ramener encore une fois Viridium sur l'Andorus et qu'il tienne le coup, donc là en fait j'ai anticipé de sa part le séisme donc heureusement pour lui il ne l'a pas fait, il a fait sabotage et il était bloqué sur sabotage et en fait là j'avais complètement le matchup, je faisais demi-tour et ça m'allait, même s'il Switchait, ça me permettait de ramener le Pokémon que je voulais face à son méga non mais oui, et s'il restait, ben voilà c'était mon trioxydre qui prenait le sabotage et le Pokémon suivant pouvait venir de façon save. Quel que soit le Pokémon qu'il y avait en face, j'aurais envoyé mon coco-lapin là, mon Azumarill pour me placer, Cognoubidon. Bon, vous pouvez le voir, je me suis un petit peu chié en montant mon Azumarill parce que la Bessitrus ne s'est pas activée après le Cognoubidon, donc je rectifierai ça pour la prochaine fois, j'avoue que je n'avais pas trop fait attention à ça et heureusement pour moi l'éclat magique ne tue pas et ça active ma Bessitrus, donc au final ça n'aura eu aucune incidence et je peux tranquillement finir avec une Calimry et un Aquajet, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été un match qui a été un petit peu à sens unique, c'est-à-dire qu'à part au début, quand il y a eu le duel, quand il y a eu le duel trapustule face à Cignabras, après, à partir du moment où mon Mega LX Print est arrivé, j'ai complètement pris l'avantage dans ce match et ça a été assez définitif. J'ai discuté un petit peu avec Osinor après le match et il s'avère qu'en fait il n'avait pas pris mon équipe en photo et qu'il essayait de marcher avec la mémoire pour se souvenir des Pokémon mais qu'il ne se souvenait pas de tous mes Pokémon pendant le match, alors voilà, Osinor c'est bien démerdé, je ne le critique absolument pas, mais je vous conseille vivement de prendre des photos des équipes adverses lorsque vous faites des matchs, surtout des matchs compétitifs. Ce n'est pas pour rien sur les logiciels comme Pokémon Showdown, on peut voir les équipes en permanence. Là, à cause de ça, j'avais clairement un gros avantage sur lui parce qu'il était quasiment dans l'incapacité d'anticiper les Pokémon que je pouvais envoyer sur les Switch. J'espère que ce petit premier match de la CPF vous aura plu. On commence par une petite victoire, on se met bien et on va pouvoir entamer la deuxième semaine de façon plutôt serein. On jouera contre les Colos Marseillais de Spade. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui font toujours plaisir. On se retrouve très bientôt, c'était FX. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada